Je trouve que c'est une semaine un peu différente que depuis le début. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie, d'envie, d'excitation. Je pense que c'est dû à cette victoire contre l'Italie, c'est dû à notre stage à Aix, mais c'est aussi dû qu'à la fin de la semaine, on va affronter la meilleure nation depuis 2015. On a très mal vécu, de ne pas gagner huit matchs d'affilée, c'est long, c'est un an de compétition. Maintenant, on a gagné contre l'Italie, mais j'ai envie de dire que ça ne doit pas s'arrêter là, ça doit nous lancer pour des jours meilleurs. Je pense qu'on fait deux bons matchs, très honnêtement, sur le début du tournoi, et si aujourd'hui on a trois victoires, ce n'est pas volé. Donc voilà, ça nous donne aussi un peu cette envie et cette frustration. Ça nous donne un peu envie d'aller un peu plus loin que juste gagner un match contre l'Italie. Jeu ! Oui, jeu, jeu, jeu ! Oui, oui ! On parle souvent de nouvelle génération, de mecs qui, entre guillemets, s'en foutent un peu, mais on est tous des compétiteurs, sinon on ne serait pas là et je n'ai jamais vu un mec ne pas être marqué par des défaites. Et surtout quand elles ont commencé à s'enchaîner, moi j'ai senti beaucoup de frustrations, des mecs plutôt touchés. Quand on revenait ici et qu'on avait encore perdu, c'était compliqué. Même entre nous, on avait peut-être un peu moins envie de vivre ensemble. Peut-être un peu plus chacun dans son coin, faire ruminer le match, donc ça c'est complètement faux. Et on a été très atteint par cette série. On a vu de beaux mouvements, c'est sûr, sur les deux premiers matchs aussi du tournoi. Je pense que la victoire contre l'Italie a validé le travail fait depuis le début du tournoi. Et ça va peut-être nous permettre d'être encore plus libérés. Alors après, il ne faut pas être libéré à la déraison parce que l'Angleterre est une équipe très dangereuse. qui défend très bien et qui est capable, sur une interception ou sur un coup comme ça, d'aller très vite. Donc il ne faudra pas que ce soit la déraison. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut tenter. L'Ecosse a tenté contre l'Angleterre et a gagné. Donc il faut tenter. Une victoire, ça serait une belle réponse à pas mal de gens autour de nous. Et ça serait aussi un remerciement pour le public. Ça serait bien de leur offrir une victoire en continuation du top 4.